Ceux et ceux qui me connaissent savent que j'adore les séries clés. C'est pourquoi j'ai décidé de devenir la productrice de micro-survival, l'édition L'État. À l'image de plusieurs compétitions de télé-réalité démontrant l'endurance et la résistance de l'antarctifant, mon objectif est d'identifier les bactéries les plus amènes de survivre et de persister dans l'industrie l'État. Premièrement, j'ai le devoir de réaliser des auditions afin d'identifier les quantités potentiels. Donc, tel le Star Academy, notre équipe se déplace de ferme en ferme, 30 au Québec pour être plus exact, afin de dénicher les talents qui se cachent dans les systèmes de traite préalablement nettoyés. Une fois les bactéries identifiées et les candidats sélectionnés, elles sont amenées sur le plateau télé communément appelé « laboratoire ». Il sera possible de leur faire subir une série d'épreuves visant à observer et comprendre leur stratégie de survie. Par exemple, il y a l'épreuve de la résistance à la chaleur ou encore l'épreuve de la production d'hexopolysacris. Personnellement, mon épreuve favorite est le supplice de la microplaque de plastique. Les participants baignent dans un puits rempli de lait et ont 24 heures pour élaborer une stratégie de survie afin de résister au lavage. En effet, après le temps allié, le lait est retiré et les parois sont lavées à plusieurs reprises avec du tampon fossile. Par la suite, un dénombrement bactérien ainsi qu'une mesure de la densité optique nous permet de déterminer les meilleurs survivants. Il semblerait que plusieurs bactéries optent pour la production d'un biofilm bactérien. C'est un peu comme si ces bactéries se construisaient un abri de fortune à partir de glucides, de protéines ou encore d'acides nucléiques qu'elles produisent. Ce biofilm constitue une couche de protection qui leur permet d'adhérer aux parois et de résister au lavage. Au terme de la compétition, il y aura bien sûr un épreuve final mettant en scène un bioréacteur qui permet de recréer les mouvements des fluides laitiques, rendant plus ardu la production d'un biofilm. Nous pourrons donc déterminer les bactéries en mesure de produire les meilleurs abris. Jusqu'à présent, nous avons des candidats de favoris comme Pseudomonas fluorescente, Enterococcus fecalis et Streptococcus thermophilus. Nous suivrons donc leur expo de près afin de voir si ces bactéries peuvent mettre en péril la qualité de soupe. Je vois aussi déjà une deuxième saison mettant en vedette des candidats bactériennes provenant des fromageries. Est-ce qu'il s'agira des mêmes espèces identifiées dans les fermes ou est-ce que ces bactéries produiront des problèmes en fromagerie? C'est à voir.